bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé une très bonne semaine donc aujourd'hui je voulais parler de testy works alors pourquoi testy works alors déjà présenter qu'est ce que c'est alors c'est une firme de courtage aux états unis où vous pouvez traiter donc les actions les et f les options les futures les micro enfin l'ensemble de tous ces éléments là à des prix assez compétitif parce qu'aux états unis il ya quand même une grande compétiton concurrence pardon compétition au niveau des commissions et en fait testy works est quand même l'une des plateformes qui est disponible en france pour les français et aussi qui sera bientôt disponible courant normalement 2021 on l'espère au canada et en fait ben moi personnellement j'ai un de mes comptes avec eux justement pour les options donc je voulais passer à travers la plateforme vous la présenter parce qu'elle est quand même assez dynamique et faire un petit peu le tour de qu'est ce que c'est donc avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et nous on se retrouve tout de suite alors donc je vous présente testy works donc c'est une firme de courtage fait par testy trade alors testy trade c'est vraiment ils sont spécialisés sur les options vous pouvez voir ici vous avez donc ici la chaîne d'options pour testy trade donc là vous pouvez voir il ya plusieurs capsules plusieurs playlists pour ceux qui s'intéressent aux options c'est vrai que c'est quand même assez complet vous explique vraiment tout toutes les bases toutes les formes et ils expliquent même quelques transactions et tout donc ça c'était une c'est une chaîne qui est quand même assez intéressante et et donc voilà donc c'est eux qu'on fait effectivement cette plateforme là de testy testy works avec des prix assez compétitifs donc là vous pouvez voir au niveau options en et f et pardon en ce sur les actions et et f donc là vous avez voyez un dollar per contracte il n'y a pas de frais à la sortie donc c'est juste un dollar l'entrée donc c'est comme si c'était 0.5 l'entrée 0.5 la sortie sur les futures c'est pareil 2.5 dollars sur les options sur les micro futures donc voyez vous avez les small exchange 1 dollar 50 0 la sortie alors là c'est vraiment top c'est sur les stocks et et f zéro alors ça c'est pratique je sais que sur les et f c'est assez commun d'avoir zéro commission mais sur les stocks c'est beaucoup plus difficile et ensuite vous avez donc les futures directement vous avez les prix donc entrée sortie pour les micro les futures et les small futures donc donc voilà donc ça ça vous donne en vraiment un approximatif au niveau des frais donc en approximatif c'était ce sont les frais effectivement et donc pour ceux qu'après il élabore en fait des stratégies d'options où ça demande en fait plusieurs options en même temps c'est vrai que c'est mieux d'avoir quand même des options avec un prix vraiment pas élevé donc donc voilà donc je sais qu'il ya quelques français qui ont effectivement ouvert la plateforme sans problème donc en fait parce que on peut s'enregistrer en tant que français sur cette plateforme là bon après au niveau de la déclaration je suppose que vous devez effectivement il n'y a pas forcément de comment dire de comme un peu à il n'y a pas forcément de davantage fiscaux par rapport quand on ouvre un compte aux us bien évidemment et ensuite il faut certainement déclarer avec le change les opérations donc là vous avez effectivement pour les comptes individuels vous pouvez avoir un compte sur marge et vous pouvez avoir un compte cash aussi donc généralement ils ouvrent automatiquement le compte cash mais si vous voulez élaborer des stratégies ensuite d'options ou sur les futurs ou autres il est mieux d'avoir un compte sur marge bien évidemment donc voilà donc ça vous voyez c'est assez rapide au niveau de l'application pour avoir bon il faut votre adresse courriel votre effectivement votre adresse votre nom prénom certainement une pièce d'identité et votre code en quelque sorte votre identifiant au niveau des impôts donc en france je suppose que vous avez aussi un identifiant donc voilà vous avez les deux possibilités margine cash et donc après c'est d'autres structures là les ira et tous tout ça c'est au niveau des états unis donc ça nous concerne pas et donc alors donc là je suis sur la plateforme donc là vous avez toutes les icônes ici toutes les possibilités donc quand vous allez sur homme vous avez en fait la liste toute la journée il ya justement les équipes de testi testi trade qui poste leur trade en fait donc là vous voyez vous avez la liste des gens qui ont très récemment posté des trades mais au mieux quand vous allez dans follow là vous allez voyez vous avez directement les personnes que vous pouvez suivre donc chaque personne peut aller voir par exemple tom c'est vraiment le fondateur de testi trade est aussi donc de testi works la plateforme et donc là vous pouvez voir ces trades qui circulent dans la journée donc il pose toutes ces trades pas complexe à mes traits de il a vendu un vertical spread là il a vendu un iron candor là il a acheté des futures donc là vous pouvez voir effectivement la liste des trades de la de l'ensemble de l'équipe donc ça je trouve ça bien des fois pour tester effectivement leur stratégie pour voir qu'est ce qu'ils font et tout cela dit après c'est toujours mieux de faire par soi-même et de personnaliser un bien évidemment ensuite vous pouvez donc avoir le grid en fait le grid c'est avoir les capsules comme ça avec chaque symbole et sélectionner en fait vous pouvez préparer votre watch list donc là admettons près près 7 vous pouvez aller voir les futures directement la watch list au niveau des futures donc futures cme cme pardon et là vous avez la liste effectivement des futures vous pouvez avoir donc tous les earnings donc là les earnings qui sont effectivement c'était ensuite vous pouvez voir donc par par secteur donc là admettons vous allez voir technologie vous avez l'ensemble certains stocks technologiques ici donc là après ils sont répertoriés par ivy rank par par symbole aussi par volatilité implicite par earning date par voilà par last enfin bref vous pouvez vraiment les filtrer à votre façon et donc après vous pouvez voir aussi vos positions et au niveau des presets aussi vous avez donc vous avez aussi les small exchange vous avez les etf liquide donc ça vous fait vraiment des voyez ça vous fait des listes en quelque sorte vraiment de de l'ensemble des positions disponibles de l'ensemble pardon des des titres des etf disponibles justement donc ça c'est au niveau donc de du creed ensuite vous pouvez voir votre activité vous pouvez voir aussi certaines des fois ils sont live donc là vous pouvez voir la liste effectivement les suivre live sur la plateforme aussi ensuite si vous voulez trade et c'est très simple donc là vous avez effectivement la plateforme donc là vous avez la chaîne d'options donc vous sélectionnez par exemple apple table c'est vraiment la chaîne d'options donc là vous avez l'école et de l'autre côté vous avez les boots et bon après vous choisissez bien évidemment les dates d'expiration vous pouvez avoir la curve donc en fait admettons je sais pas je vais sélectionner apple 123 voilà je fais achat et là je veux voir la courbe et là en fait ça va me donner la courbe où c'est que je suis positif et où c'est que je vais perdre donc si mon prix passe ici je suis gagnant si le prix passe ici je suis perdante et ensuite vous pouvez trader directement cancel continue et là vous pouvez directement trader vraiment le stock directement donc ça c'est bien c'est par exemple quand vous faites une stratégie admettons vous faites un spread 123 et puis vous vendez un autre col un peu plus loin à 126 et là en fait vous pouvez voir la coeur donc c'est à partir de où vous êtes positif et où vous êtes négatif donc ça c'est vraiment au niveau de 2,2 du site internet vous pouvez aussi quand vous sélectionnez ça peut aussi voir les probabilités donc là par exemple dans le vertical spread que j'ai choisi au niveau de comment dire de la chaîne d'options donc là ça vous met votre profit maximum 184 $ votre perte maximum 118 $ ça vous donne en fait la probabilité de la traite donc 43 % de probabilité de profit puis là vous avez quelques là vous avez par exemple quelques gris vous avez le feta et vous avez le delta et la l'avirenc en fait c'est une façon c'est un peu comme le percentile c'est une façon d'évaluer si la volatilité implicite en fait par rapport à la volatilité implicite passé savoir si actuellement la volatilité implicite dans l'option est élevé ou pas donc là en fait ça vous donne un rinc effectivement donc là généralement 24 ça reste quand même un rinc pas trop non plus trop pas cher généralement quand on commence à être à 45 50 là c'est vraiment une range assez cher mais là 24 on est normal c'est pas non plus pas cher mais ça reste normal et à droite ici vous avez la probabilité en fait de gagner en quelque sorte 50 % de votre prime donc à peu près de 51 % donc là on était vraiment sur ce qu'on appelle le site internet de testy works mais là on va passer sur la plateforme de testy works alors qu'est ce qui se passe au niveau de la plateforme testy works en celles que vous installez sur l'ordinateur généralement donc là tout simplement vous avez la recherche des symboles que vous avez fait récemment donc si je tape par exemple apple donc là je vais avoir la recherche des symboles sur apple celle que j'ai fait récemment donc là ça s'affiche pendant au fur et à mesure vous pouvez avoir ici donc sélectionner une watchlist donc admettons je vais sélectionner les futurs donc là vous voyez j'ai la watchlist des futurs aux états unis ici donc au milieu vous pouvez sélectionner alors on va y aller après donc là c'est pareil au milieu et à droite un petit peu la même chose donc ça vous décidez qu'est ce que vous voulez mettre pour y rajouter une watchlist par exemple je vais mettre aller je vais mettre le secteur financier et là ça va mettre l'ensemble des titres du secteur financier et sinon après au milieu ici vous pouvez mettre un charte donc après vous pouvez dessiner le charte comme vous souhaitez donc là vous pouvez mettre un color je sais pas on va mettre background on va mettre du noir admettons voilà vous sélectionnez puis voilà ça vous met votre charte ici donc ça c'est assez bien aussi ça vous permet de justement avoir accès aux chartes directement donc là vous pouvez mettre n'importe quel stock vous pouvez mettre je sais pas moi Tesla donc là ça vous donne accès au charte au milieu et donc là on était au minimum ok ou le mettre ici donc là vous pouvez aussi mettre par exemple non c'est pas là pardon activity non overview voilà donc là ça vous met sous une forme différente bien évidemment mais là vous pouvez avoir le charte entier juste ici donc ça c'est top ensuite vous pouvez donc là vous pouvez avoir donc vous pouvez traiter directement donc normalement stock donc là si vous voulez acheter le stock vous pouvez acheter ici vous rentrez le nombre d'actions ici et si vous voulez effectivement avoir accès aux options là je sélectionne terre bord donc ici on a la cour ou le terre bord donc admettons je sélectionne terre bord je sélectionne une option bon sur ici puis là je souhaite voir la cour et puis là ça me dit effectivement où c'est que je suis positive et où c'est que je pourrais être négative en achetant ce col donc ça ça sert à ça la cour ensuite je peux avoir accès donc le terre bord ici ou sinon directement acheter les actions ici en bas donc là quand vous voulez acheter les actions vous appuyez ici sinon vous allez directement dans la chaîne d'options mais sinon c'est les actions que vous achetez ici donc voilà donc ça ça vous donne une petite idée de quoi ça a l'air de quoi ça ressemble effectivement et et donc ça c'est top si vous voulez avoir accès à la chaîne d'options donc là après vous pouvez sélectionner aussi les gris ça delta donc là vous avez la liste effectivement pour le non là c'est pas pour le delta c'est qu'ils le mettent de le mettre en bas bon ça dépend de l'option que je choisis mais là effectivement vous avez même la probabilité ici donc je trouve ça quand même assez assez bien vous avez le delta vous avez tout ce que vous voulez donc là vous pouvez revenir au short vous pouvez voir follow donc là les personnes que vous pouvez suivre vous pouvez suivre en direct la chaîne vous voyez ils sont là ici qu'est ce qu'ils font c'est génial et et donc voilà donc là après vous pouvez mettre votre watch list vous voyez ici vous pouvez mettre la petite watch list sélectionner vos positions tester earnings tous ceux qui ont des earnings vous pouvez sélectionner je sais pas on va dire l'énergie comment ça se passe quelles sont les positions qui sont du secteur énergie donc quand même vous avez quand même accès à beaucoup de choses ici ce sont vraiment les symboles récents que vous avez recherché encore la watch list ici donc là voilà vous pouvez même trader choisir qu'est ce que vous voulez trader aller plus acheter le stock là vous sélectionnez votre sélection vous faites simple donc c'est quand même assez bien donc là c'est pas au niveau des actions par exemple c'est oh si si excusez moi c'était le stock mais là ce qui est bien c'est qu'au niveau de stratégie vous pouvez directement donc sélectionner admettons vous allez sur là vous pouvez faire un short put vertical vous pouvez faire short ou long vous voyez vous pouvez sélectionner sélectionner short ou long straddle short ou long strangle vous pouvez faire short ou long put short ou long iron condor donc vous voyez vous pouvez faire donc effectivement le cover call vous avez quand même une sélection puis en bas vous avez le stock donc là après vous pouvez faire go pour le stock et là vous sélectionnez la quantité et c'est admettons je décide de faire admettons un long strangle je fais go et là ça me sélectionne vous voyez un strangle donc ensuite je peux voir la courbe donc là je peux voir où c'est que je suis positive et où c'est que je suis négative oups vous voyez vous pouvez voir où c'est à partir de où vous êtes positif et à partir de où tout ça c'est effectivement la partie négative et à partir de où vous êtes positif dans l'autre sens aussi donc voilà donc ça c'est bien ici après vous avez le prix et puis là vous envoyez la trade vous avez le pop de probabilité aussi donc c'est quand même assez une plateforme assez complète je dirais et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne youtube à vous abonner